J'étais dans un métier extrêmement confortable, avec de très belles émissions, je gagnais bien ma vie, parce que c'est facile de dire le discours, aller au bout de vos passions, planter tout, non, c'est pas simple, non. Moi j'ai la chance d'avoir un métier qui m'a permis de mettre de l'argent de côté et qui me permette d'avoir cette liberté. C'est pas facile pour tout le monde et c'est pas évident pour tout le monde. Sandrine Kétier, ex-animatrice phare de TF1, est de retour sur le devant de la scène avec Art To Follow, son premier album solo. À cette occasion, elle revient en privé avec Pure People sur ses 20 ans de carrière et les difficultés qu'elle a rencontrées dans cette transition professionnelle. Merci d'avoir accepté notre invitation pour l'émission En Privé Avec. Vous avez passé 20 ans à la télévision, vous avez fait 50 cinémas aussi, et vous vous êtes lancée dans la musique. Comment vous avez venu cette envie ? Alors, j'ai toujours fait de la musique, avant même de faire de la télévision, j'ai eu des groupes, des groupes de rock. Un groupe qui s'appelait Les Jokers à partir des années 2009, je crois, quelque chose comme ça. Ensuite, un autre groupe qui s'appelait Molly Pepper quand j'ai arrêté la télé. Et très naturellement, maintenant, aujourd'hui, j'arrive avec mon projet solo. Il fallait que j'arrête la télé pour pouvoir me consacrer pleinement à cela. Donc justement, votre album solo sort fin mars. Oui. Il s'appelle Art To Follow. Oui. Et qu'est-ce qui vous inspire ? Qu'est-ce qui m'inspire ? Oh là là, quelle question ! Art To Follow, ça veut dire difficile à suivre. C'est ce qu'on m'a dit parfois, quand notamment j'ai décidé d'arrêter la télé. On me dit, pas facile. Ce qui m'inspire, tout. C'est-à-dire que c'est ce qui est assez merveilleux dans la vie. C'est que tout peut m'inspirer. La légitimité sur l'acceptation, sur le fait de faire ce qu'on a envie de faire, sur la liberté. Voilà, c'est des thèmes qui me sont très chers. Et avec une musique rock, puisque c'est vraiment mon essence. Et c'est vraiment la musique qui m'a toujours portée. Dans cet album, et même avant, vous chantiez en anglais, pas en français. C'est un choix. Pourquoi ? Alors déjà, je trouve que ça sonne moins bien en français. J'écris moins bien en français. J'ai vraiment été dans une culture rock anglaise et américaine. Donc je pense que c'est plus simple pour moi de chanter en anglais. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de l'enregistrement, au moment de la création de cet album ? Ça s'est super bien passé. On a d'abord été enregistrer les musiques à Rennes, dans un endroit qui s'appelle le Disco Casino. Et ensuite, on est allé dans un autre endroit à côté de New York, qui s'appelle le Paraphernalia, qui est une maison de maître au milieu de la nature, avec un studio d'enregistrement de musique qui était vu sur les champs. C'était dans une grange, c'était magnifique. Donc ça a démarré, j'ai commencé à travailler sur l'album en février 2023. Il a été enregistré entre, on va dire, mai et juillet. Septembre, il a été mixé. Et voilà, les premiers singles sont sortis fin novembre. C'est toujours assez émouvant et assez particulier de se dire qu'on a... Voilà, de le voir prendre vie, de les voir exister, de voir l'objet. Quand j'ai récupéré un CD ou même un vinyle, c'est quelque chose de très émouvant, en disant, waouh, ça y est, c'est fait, il y a dix chansons plus trois interludes et ça existe. En attendant la sortie de l'album, il y a déjà quelques titres, même un clip qui est sorti, notamment Shoot Again, c'est l'histoire d'une camgirl qui se rebelle. En fait, Shoot Again, c'est une allégorie, c'est l'histoire d'une camgirl qui se rebelle, mais c'est l'histoire de toutes les femmes pour qu'elles sortent d'une quelconque emprise, si emprise il y a, que ce soit une emprise psychologique ou une emprise physique. Voilà, c'est un message sur la libération des femmes et sur reprendre le pouvoir et accepter de se donner la main. Et comment vos proches l'ont accueilli, cet album ? Ils l'ont trouvé super. C'est mes proches, à l'instant. Ce que je veux dire, c'est que mes enfants ont suivi le process. Ils ont écouté des maquettes, ils ont écouté des enregistrements, ils sont venus me voir au concert. Donc oui, il y a beaucoup de bienveillance, de gentillesse et d'encouragement autour de cet album. Et vous parliez de concerts à l'instant. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous montez sur scène ? C'est formidable. C'est un peu l'étape ultime, c'est-à-dire de proposer votre musique à des gens qui sont venus vous écouter ou pas, parce que parfois, ce n'est pas vous qui viennent voir, si vous êtes dans des festivals ou des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment l'acte ultime de délivrer votre musique et de la faire vivre sur scène, et de la transmettre, et de voir dans l'immédiateté les réactions des gens en face de vous. Ça, c'est génial. Avant de vous lancer pleinement dans la musique, vous aviez déjà une visibilité du fait d'avoir été à une matrice télé. Comment est-ce que vous vivez ça ? Comme ça fait un peu plus de 20 ans, j'y suis assez habituée. Pour moi, mon métier, c'est mon métier. Et quand il n'y avait pas de caméra, c'est autre chose. Donc j'ai toujours considéré que c'était mon métier, et ça l'était. Après, dans la musique, ce n'est pas forcément un avantage d'avoir fait de la télé avant. Parce qu'on vous attend un peu au tournant, où on se dit « Oh, c'en est encore une qui veut faire un album ». Donc ça ouvre des portes, parce qu'il y a une certaine curiosité. Et en même temps, il y a très vite un jugement critique, avant même d'avoir écouté parfois, qui se dit « Ah, c'est encore l'autre qui va nous faire son disque ». Et vous avez vécu, vous, des moments où on vous a fait ressentir que vous étiez attendue au tournant ? Surtout, on me fait ressentir, ça a pu arriver que oui, que ça peut être une petite lubie, ça peut être un petit passe-temps, que ce n'est pas forcément quelque chose de sérieux. Or, ça l'est, même si c'est une passion. Ça fait déjà sept ans que vous avez quitté ce monde-là. Quelle leçon vous en tirez aujourd'hui ? Sept ans à la fin de l'année, ça fera, oui. Je ne regrette pas d'avoir quitté. J'ai eu la chance d'avoir de belles années, les années encore où on faisait plein de choses. J'ai voyagé dans le monde entier, j'ai eu accès à la culture, j'ai rencontré des gens super. C'est un métier très agréable, vraiment. Et c'est pour ça que c'est compliqué d'en sortir, et c'est compliqué de décider d'arrêter. Mais encore une fois, comme je vous disais, si je voulais aller au bout de mes envies de chanter, d'écrire, ou même de mes envies de jouer, c'est assez incompatible avec la télévision, justement à cause de cette image qu'on vous colle. Et c'est justement le fait de vouloir se consacrer à la musique qui a motivé votre choix ? Oui, la musique est fiction. Et la comédie aussi, je suis au théâtre aussi. J'avais déjà eu l'occasion de tester et de le faire, et je ne voulais pas avoir de regrets. Et surtout, voilà, c'est ce qui m'anime. Donc il y a un moment, il faut y aller. Au moment où vous avez fait ce choix, vos enfants s'étaient dit surpris, puis fiers de vous ? Oui, ils étaient surpris, forcément. Ils se sont dit ce que c'est dit. Moi, je leur en ai parlé, donc ils n'ont pas découvert le truc. Mais oui, surpris, parce que j'étais dans un métier extrêmement confortable, avec de très belles émissions, je gagnais bien ma vie. Voilà, je n'étais pas en danger à la télévision du tout. Donc ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais attends, maman, est-ce que c'est facile de dire le discours, aller au bout de vos passions, planter tout ? Non, ce n'est pas simple. Non. Moi, j'ai la chance d'avoir un métier qui m'a permis de mettre de l'argent de côté et qui me permette d'avoir cette liberté. Ce n'est pas facile pour tout le monde et ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais donc mes enfants, voilà, ils ont vu que oui, que ce n'était pas un maman qui pétait un plomb, quoi. Même si je ne savais pas exactement par où ça allait démarrer, j'avais déjà la musique dans ma vie, je faisais déjà des choses. Voilà, ils ont vu qu'il fallait se retrousser les manches et puis y aller. Donc on vous a connu dans Danse avec les Stars, Ninja Warrior, 50 Minutes Inside. Quels souvenirs vous en gardez de ces moments-là ? J'ai passé des super belles années. J'ai passé déjà le lancement d'un programme comme Danse avec les Stars où personne ne misait un copec sur la danse à l'époque. Voilà, c'était quand même à Paris qui était assez osé. Et puis c'est un beau programme avec des belles valeurs. C'est un programme fédérateur. C'est joli, Danse avec les Stars. Il y a des passements de soi, il y a des valeurs plutôt sympas. Nikos, 50 Minutes Inside, ça a été un magazine People, le renouveau dans un autre genre d'un magazine People. Après exclusif, ça n'avait plus rien à voir. J'ai eu des très, très belles expériences sur TF1 et sur les autres chaînes d'avant. Quand j'étais sur MC, c'est pareil. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. J'avais un métier très agréable. Et comment ça se passait en coulisses pour vous ? Très bien. Moi, je n'ai jamais eu les... J'entends que ce n'est pas facile, que c'est... Moi, je suis arrivée avant les réseaux sociaux. Donc, quand les réseaux sociaux sont nés, moi, j'étais déjà en place. Donc, on prend les choses avec un peu plus de recul. Après, je me mets à la place des générations qui arrivent aujourd'hui. Ça ne doit pas être facile. Ça ne doit vraiment pas être simple. Ces dernières années, il y a eu des évolutions qui ont été notées, notamment sur la place des femmes à la télévision. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve ça super. Moi, je trouve ça... Et puis, les femmes, c'est un combat, mais qui n'est pas que à la télé. C'est dans la vie en général. Les salaires, les choses comme ça. Mais ça avance, je trouve. Peut-être pas assez vite, mais ça avance. On a entendu que Denis Bonniard avait des comportements parfois inappropriés, tyranniques, que Vincent Sirouti a été mis en examen pour agression sexuelle. Christophe De Chavanne serait, d'après des rumeurs de collaborateurs, exécrables. Moi, je n'ai jamais rien eu de tout ça avec eux. Je ne suis pas dans la négation, attention. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas vrai. Je n'en ai aucune idée. Mais si je me réfère à ma propre expérience avec eux, je vous dis que j'ai été assez « bénie », puisque moi, je n'ai pas eu à subir ce genre de choses-là. Vous avez, pendant 20 ans, été à la télévision. C'est un métier d'image. Est-ce que vous avez eu parfois des impératifs de tenue ? Oui, bien sûr. Des impératifs de tenue et puis des impératifs qu'on se met à soi-même, de faire attention, de ne pas trop manger, de ne pas trop ci, de ne pas trop mi. En fait, c'est un compromis. Oui, vous allez dans le salon des gens. Moi, j'étais sur une chaîne qui était une chaîne très populaire, TF1. Donc, c'est le plus grand nombre. Donc, oui, c'est sûr que vous n'allez pas arriver. Voilà, il y a des compromis et des choses à faire. Vous arrivez chez les gens, quoi. Donc, il faut être bien. Sauf si on est sur une chaîne de niche, là, c'est différent. Sur des programmes de niche, c'est différent. Moi, j'étais vraiment dans des programmes d'accueil. Il y a aussi, justement, des femmes et même des hommes qui se sentent, justement, par ce fait que ce soit un métier d'image, obligé de céder à certaines médecines esthétiques ou une chirurgie esthétique. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Moi, je pense que si je devais me faire un lifting, je le ferais. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai jamais fait encore, mais je ne dis pas du tout que je ne ferais pas. C'est quelque chose que je trouve formidable. On n'imagine pas parfois les complexes des uns et des autres parce qu'on n'est pas dans la peau de ces personnes-là. Donc, si ces personnes-là voient les bons praticiens, ça leur permet de, comment dire, de retrouver une belle image d'eux-mêmes. Je dis foncer. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Mais moi, je ne suis pas du tout à me cacher en me disant « Ah non, jamais, je n'y toucherai pas. Oui, j'accepte mes rides et tout ça. » Mais si on peut donner un petit coup de main, on est content quand même. Vous êtes aussi très amie avec Pascale de la Tour du Pain qui est à la télévision. Elle anime PAF maintenant. Est-ce que ça vous intéresserait à un retour éventuel dans son émission ? Non, c'est-à-dire qu'un retour à la télévision pour animer des émissions, je n'en ai pas envie. Ce que je peux faire à la télévision, ce serait jouer dans des séries, faire des fictions, faire du doc. Ça, oui, c'est des choses que je ne connais pas. Mais animer des émissions, non, c'était ma vie avant ça. Je ne veux plus faire ça. Et Pascale le fait très bien en plus. Elle est super et elle a l'air comme un poisson dans l'eau. Pourquoi vous aviez eu une info comme quoi j'allais revenir chroniqueuse ? Non, pas du tout. Il y a aussi une autre émission qui cartonne sur TF1, c'est la Star Academy. Vous qui êtes dans la musique maintenant, est-ce que vous serez éventuellement intéressée par un poste de professeur ? Pas du tout, non. Ah non, 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 je n'ai pas... Les professeurs, ils ont 20, 30 ans, ils sont reconnus dans le truc. Non, non, pas du tout. Moi aussi, j'aime bien regarder. J'aime bien regarder. Je suis en super bon terme avec Nikos. On se parle très régulièrement. Mais non, non, pas du tout. D'après vous, quelle est la meilleure émission musicale aujourd'hui ? Taratata ? Voilà. Vous pourriez y participer ? Tramage. Alors là, là oui. Là oui. Oui, oui, taratata. Oui, ce serait avec grand bonheur. Mais est-ce que taratata a envie de moi ? Ça, c'est une autre question. Vous voyez, ce n'est pas dans ce sens-là que ça se pose. On parlait tout à l'heure de la réaction de vos enfants après ce changement de cap. Comment réagissent vos autres proches ? Mes autres enfants, vous voulez dire ? Mes amis, ils ont été, mais vas-y, quoi. Mais bien sûr, vas-y, tu n'as pas peur ? Bah si, un petit peu. Mais tu y vas quand même ? Bah oui, j'y vais quand même. Bah vas-y. Voilà. Parce que si je ne le faisais pas là, je ne l'aurais jamais fait. Donc, c'était le moment. Et on en revient justement à vos enfants. Donc, ils sont grands. Ils sont hyper fiers, mes enfants. Puis comme on leur apprend qu'on peut être multiple, qu'on peut faire plein de choses, qu'il faut juste les faire bien avec passion, c'est des touches à tout aussi. Donc, voilà, moi, je prône pour ça. Je prône pour avoir plusieurs vies en une vie, avoir un métier qui ne soit peut-être pas un métier qu'on a pendant 10, 15, 20 ans. Voilà, c'est une force, ça. C'est une chance. Est-ce qu'ils sont encore à la maison avec vous ? Alors, oui, oui, oui. J'ai mes petites anguilles. Oui, 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 ils sont à la maison. Lola, elle est en fac à Dauphine de journalisme et elle réalise des premiers courts-métrages. Enfin, là, elle a fait son premier court-métrage. Et Gaston, il est en école d'immobilier, en alternance. Donc, ils sont encore avec moi. Et comment est-ce qu'ils vivent votre notoriété ? Ils s'en foutent, ils sont nés avec. En fait, si vous voulez, maman, elle a toujours été dans la télé. Donc, ce n'est pas quelque chose qui les impressionne du tout. Ils venaient dans les loges, ils faisaient leurs devoirs. Ils n'ont pas ce rapport. Ils n'ont pas de truc de fan et de truc du tout, du tout. Ils ont toujours connu ça, finalement. Et ils sont quand même, malgré tout, les enfants de Sandrine Quétier ? Oui, mais je ne crois pas que... Alors, il faudrait leur poser la question, mais je ne crois pas que ça leur pèse tant que ça. Je crois qu'ils sont assez malins. Et puis, surtout, ils ont des amis qu'ils connaissent depuis la primaire, que je connais, je connais les parents. Voilà, ils ont des rapports assez sains par rapport à la notoriété. En 2021, votre famille a été confrontée à une épreuve assez difficile. Vous avez révélé que votre père était atteint de la maladie d'Alzheimer. C'est un choc, j'imagine, dans votre vie, dans celle de toute la famille. Il est décédé. Vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez pas le savoir. Non, mais vous ne pouvez pas le savoir. Je n'en ai absolument pas communiqué dessus. Mon papa était malade depuis une dizaine d'années et il est décédé l'année dernière de la maladie d'Alzheimer. On a toutes mes condoléances. Donc, il ne va pas très bien. Non, je plaisante. Non, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Donc, oui, c'est une maladie assez terrible. C'est une fin de vie qui est assez terrible. C'est une vraie épreuve pour les familles. En premier lieu, pour les malades, lorsqu'ils ont la conscience au début de leur état et de leur maladie. Et assez rapidement, ils ne l'ont plus. Et ensuite, c'est l'entourage qui s'organise pour être avec lui et pour pouvoir être avec lui jusqu'à ses derniers moments. Donc, oui, c'est des moments qui sont compliqués. On sait aussi que c'est une maladie qui est héréditaire ? Non, non, il y a une forme d'hérédité. Il y a une forme qui n'est pas héréditaire. Il y a vraiment... Et puis, c'est assez protéiforme. La maladie d'Alzheimer, il y en a... Il y a un Alzheimer, mais il y a un syndrome de PIC. Il y a plein, plein. Alors, on ne va pas faire des émissions médicales là, mais il y a plein de formes de démence aussi qui ne sont pas la maladie d'Alzheimer, mais qui ont le même résultat, finalement. Vos deux enfants sont nés d'une précédente relation ? D'une relation, oui. D'une relation, d'accord. Oui, précédente, oui. Ils sont nés de père de mes enfants, oui. Et vous entretenez quel rapport avec le père ? Je m'entends très, très bien avec le père de mes enfants. Il y a eu deux autres petites filles depuis. Et on part en vacances ensemble, on passe les repas de famille et les fêtes ensemble. On a de très, très bons rapports. Et c'est quoi le secret pour avoir ces si bons rapports ? Se dire qu'on a fait des enfants ensemble et que c'est la priorité, quand même, aussi. Vous avez fait de la télé, de la musique, du théâtre, même du cinéma. Quel serait le prochain projet si jamais vous deviez en choisir un autre ? C'est le Stade de France, en toute simplicité. La prochaine chose que j'aimerais bien, c'est une tournée, oui. Une tournée avec mon album. Merci, Sandrine Quétier, pour cette interview avec Pupipal. Merci beaucoup.